Bonjour les amis, je sais, je sais, ça commence à être un peu long, rendez-vous vendredi chez ma petite coiffeuse. Moi, gentleman, vieille France, j'ai laissé ma place aux dames, parce que la petite coiffeuse, fermée deux mois, on n'a toujours pas compris pourquoi, mais j'y reviendrai, fermée deux mois, évidemment, les clientes affluent de partout, les femmes ont besoin d'être coiffées, moi je suis allée la voir, elle m'a dit, monsieur, j'ai plein de demandes, j'ai dit, laissez passer les dames, et donc j'ai un rendez-vous vendredi, donc vendredi, vous me verrez un petit peu mieux coiffée, et donc le fait que ma coiffeuse ait été fermée deux mois, me permet de rebondir sur le professeur Raoult, pour dire que cet homme, manifestement, est devenu l'ennemi public numéro un de la Macronie, qui met en place réellement tous les moyens, y compris les plus dégueulasses, bien évidemment, pour le dégommer par tous les moyens. Alors moi, je vous avoue, je l'ai vu pour la première fois, il y a trois mois, je l'avais entendu, j'avais été un peu charmé par le look un peu, un look un peu à la Géronimo, un peu à la Panoramix et tout, mais je sais pas, intuitivement, j'ai senti que c'était un bon, vous êtes pas capable d'expliquer, il y a des mecs, vous les écoutez, vous avez, je sais pas, un plombier, vous sentez que c'est un bon, que c'est un mauvais, vous avez un toubib, vous sentez que le mec, vous pouvez lui faire confiance ou pas, vous voyez, moi, je fonctionne comme ça dans la vie, et je sais pas, je l'ai senti, il a tenu un discours, le mec, il paraissait solide et tout, donc il m'a bien plu, il a parlé des épidémies, des virus, il a dit qu'il fallait dépister, que pour lui, c'était pas plus méchant que le reste et tout, donc il m'a bien plu, et manifestement, quand il y a eu l'histoire qui a commencé à se déclencher, et que, bon, la crise a pris de l'ampleur et tout, je trouve que c'est un mec, il a toujours gardé le cap, alors qu'en face, ils étaient, ils sont passés d'un laxisme le plus total, rien fait pendant deux mois, si ce n'est que des conneries, à d'un seul coup, la pire, c'est le confinement totalitaire à la chinoise, à l'italienne, qui est la pire connerie dont on pourra pas se remettre, j'ai trouvé le professeur, il a toujours été, sur un cap, le mec des statistiques, dépisté, isolé, soigné, guérir, et je veux dire, il a toujours montré des chiffres et tout, mais en même temps, il était le petit caillou dans la chaussure des dirigeants, et là, il va falloir qu'on s'interroge sur pourquoi, nous qui avons un génie, qui a prescrit un truc simple, la chloroquine ajoutée à de l'hydroxychloroquine, bon, truc assez simple, manifestement, ça marchait, tout le monde s'est précipité dessus, il n'y a qu'en France qu'on a tiré la gueule, mais on ne s'est pas contenté de tirer la gueule, c'est que là, vraiment, le mec, ça a été l'artigrée lourde, il y a d'abord un mec, un confrère de Nantes, qui a été chopé, révélation du canard enchaîné, mais ça a circulé ailleurs, menace de mort sur Twitter, quand même, le mec, on n'a toujours pas son nom, je trouve bizarre que le mec, on ne balance pas son nom, vous avez quand même Karine Lacombe, qui l'a dégommée d'une manière dégueulasse, parlant de méthode indigne de la médecine et tout et tout, sur un journal de TF1, et remerciement de la part du pouvoir, Karine Lacombe, présente à une conférence de presse, avec Véran et avec Édouard Philippe, vous avez des journalistes qui ne connaissent pas grand-chose, à mon avis, sur les virus, comme Anna Ducroix ou Géraldine Vomseur, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à l'allumer, vous avez sur tous les plateaux de télé, c'est le lynchage, vous avez un mec qui est un médecin du 16e, bon, financé, un nommé Marcel Isha, financé par les labos, tout ça, qui ne connaît rien au virus, ce n'est pas son truc, que vous avez l'autre, là, le Michel Cymes, qui n'a pas arrêté de se gourer, mais qui fait partie un petit peu des flingueurs, bon, le conseil scientifique, il a claqué la porte, il a dit qu'il ne bossait pas avec des charlots, bref, le mec, il avait le remède, il avait le vaccin, ça coûtait 5 euros, peut-être 10 euros si on achetait un truc et tout, et ils ont trouvé, mais tous les trucs pour ne pas s'en servir, alors ils nous ont fait le coup de l'essai européen Discovery, on devait avoir les résultats qu'un jour plus tard, après, ils nous ont, ben, il n'y avait toujours pas le résultat, ils nous ont dit qu'il fallait tester la chloroquine, tester le truc, ça fait 50 ans, quand Raoul dit que le monde est fou, et il a des raisons, ça fait juste 50 ans que des milliards, plus d'un milliard d'individus l'ont pris, les tout-bibes le prennent et tout, et là, d'un seul coup, un truc évident, ça devenait, on le faisait prendre à des mecs en train de mourir, parce qu'on ne les avait pas dépistés avant, et les mecs, ben, ils mouraient, et on a commencé à dire, c'est tout juste, si on n'a pas mis les bracelets à Raoult, comme quoi c'est à cause de son médicament, qu'il est, ben, qu'il y a des morts, bon, mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Raoult, c'est qu'il a été une boussole pendant toute cette crise, et que, ben, je vous disais, il y a des gens à qui on fait confiance, ben, quelque part, il a été le contre-pouvoir médiatique, le contre-pouvoir des réseaux sociaux, parce qu'il s'est basé que sur sa conférence, qu'il faisait régulièrement et tout, qui était vu par des millions de personnes, et rapidement, les millions de Français ont eu davantage confiance en Raoult, ce qui a rendu fou ceux qui haïssent les populistes, mais ils ont eu davantage confiance en Raoult que dans le croque-mort du soir, là, qui n'arrêtaient pas de nous raconter un nombre de morts, et qui n'arrêtaient pas de nous dire au début que les masques, ça ne servait à rien, et que maintenant, il faut mettre des masques, sinon, on n'a pas des prunes, les gants, tout ça, bon, bref, les Français, intuitivement, je dirais, les Français, intuitivement, ont fait confiance à Raoult, ont senti que lui, ben, c'était, c'était lui qui avait raison, quoi, et l'effet le montre, Raoult, d'ailleurs, y compris sur le confinement, il a été un des seuls, dès le départ, qui a expliqué que le confinement lui paraissait une pratique moyenâgeuse, il expliquait qu'il avait du mal à comprendre que le fait de mettre des gens possiblement malades, avec des gens probablement en bonne santé, et de les obliger à cohabiter, ça lui paraissait des méthodes curieuses qui allaient avoir des résultats pas très bons, bon, le résultat, c'est que tous les confineurs fous, ben, tous les confineurs fous, c'est ceux qui ont eu le plus de morts, mais évidemment, ce régime, et là, il y a quand même, moi, quand même des choses à approfondir, ce régime a préféré faire confiance à un mathématicien, Rosebiff, qui annonçait 500 000 morts, qui a toujours raconté qu'il y avait 10 ou 15 fois plus de morts avant les épidémies que ce qui arrivait vraiment, le mec étant par ailleurs quand même juste un conseiller de l'OMS et un conseiller de Bill Gates qui est un des principaux financiers de l'OMS, et alors on raconte qu'il y a quand même des grosses affaires de vaccins et qu'il y a des gens qui rêvent après une épidémie comme ça de dire que c'est le vaccin qui va sauver mais qu'il faut rendre le vaccin obligatoire, vous voyez, il y a quand même des trucs, ben, on a préféré faire confiance à des Rosebiff comme ça, nous, on est un génie, un mec comme Trump qui a du bon sens, il a dit, lui, pareil, il a dit, moi, je sens intuitivement que c'est la bonne solution, et alors là, le pied de nez de Trump dans le genre, je prends de la chloroquine à titre préventif et tout ce que fait tout le monde, par ailleurs, avant d'aller en Afrique et tout, pendant que tous ces salopards sont en train de dire que la chloroquine, ça tue, alors là, il n'y a que Donald pour nous faire un truc comme ça. Et bien évidemment, les médias se déchaînent, Véran, relayé par le canard enchaîné, essaye de jouer d'égal à égal dans le genre, je peux me permettre de dire que Raoult, il a un peu déconné et tout, alors on est dans les tests bidons et tout, alors que Raoult, je trouve, au contraire, lui, il dit des choses intéressantes, il dit que, ce qui l'inquiète, parce qu'il ne dit pas que tout va bien, lui, pour lui, l'épidémie est terminée, alors que les autres, ils continuent à nous faire peur, à nous menacer de nous fermer nos plages si on n'est pas sage, à continuer à nous laisser à 100 km de chez nous et pas avoir le doigt de voyager, lui, il dit, bon, ça, c'est fini, par contre, il dit qu'il craint des séquelles pulmonaires et que là-dessus, il dit qu'il faut des scanners, qu'il n'y a pas assez de scanners et tout, et là-dessus, on n'entend absolument rien. Alors, moi, je ne suis pas un inconditionnel de Raoult, d'ailleurs, je vais vous le dire, la première fois que j'ai entendu parler de lui, ça remonte à 2015 et on avait publié un article dans Riposte Laïque où on l'allumait parce que, tout simplement, à notre avis, il racontait des grosses conneries sur l'islam, un discours compassionnel et tout, et un de nos potes, Marcus Graven, écrivait qu'il était sans doute bon dans les histoires de virus, mais qu'il n'avait pas tout compris sur le virus islamique, parce que nous aussi, on a un peu d'humour. Mais nous, on est capable de dire sur l'islam, on n'est pas d'accord avec lui, tout en disant que c'est un cadeau. Alors que je vous ferai remarquer que la bien-pensance, les toccards du politiquement correct, eux, ils sont capables de dire c'est un mauvais parce qu'il est contre la théorie du réchauffement climatique et de l'urgence énergétique. Ce en quoi il a parfaitement raison. Donc, comme il est contre le réchauffement climatique et la théorie du réchauffement climatique, il est forcément mauvais sur les vaccins. Vous voyez la différence entre les idéologues et les hommes libres. Donc, je pense réellement que le professeur Raoult a transformé la mentalité des Français qu'il a été un contre-pouvoir fabuleux et je tiens à lui rendre cet hommage donc et qu'il continue à l'être pour dire à quel point ce régime lui en veut. C'est qu'il y a un truc bidon qui est paru cet après-midi selon lequel il partirait pour la Chine qui quitterait la France et tout. C'est simplement son compte Twitter qui a été piraté et qui a envoyé une fausse information. Par ailleurs, on le fait tellement chier que si ça se trouve la France est capable de perdre un génie comme cet homme-là. Alors moi, je me réjouis d'autre part qu'il va y avoir un nouveau truc et je ferai une vidéo sur Michel Onfray. Il va y avoir donc le Front Populaire qui va paraître, un bimensuel ou... Ça va paraître une fois tous les deux mois avec Michel Onfray et le professeur Raoult sera là-dedans. Et moi, je tiens à dire que des gens comme Onfray, des gens comme Zemmour, des gens comme Raoult avec leurs différences, c'est tout simplement des bons. C'est des gens qui sont l'honneur de la France et c'est des gens qui sont d'une qualité exceptionnelle et surtout des esprits libres capables de dire merde à la bien-pensance. Et pour ça, chapeau professeur. Bonne journée, les amis.